Yahoo et Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo critique tome 1 et aujourd'hui on va parler du manga Je crois que mon fils est gay. Le manga Je crois que mon fils est gay est un manga toujours en cours en France et au Japon. Au Japon nous avons eu le troisième tome mais pas plus. La série des éditions Akata, c'est un CNN dans leur collection Medium. La série est dans le genre comédie, tranche de vie, famille, homosexualité et bienveillance. Pour terminer, le manga est H-Consio, 14 ans et plus. Et pour ce qui est du mangaka, on est avec Okura. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle est très simple mais efficace. En fait sur un nuage, j'étais à peu près dans ce même genre où Asana n'est pas hétéro, c'est à peu près le même genre de dessin. Toujours est-il, c'est une qualité dessin que j'apprécie. Pour ce qui est du résumé, on suit les aventures d'un lycéen qui est gay, il le sait très bien. Et en fait, il a dans sa famille un petit frère qui apparemment est plus au collège. Donc sa maman et le père qui est présent mais pas trop parce qu'en fait il travaille, donc c'est un businessman. Et il est souvent en déplacement à l'autre bout du Japon, donc il n'est pas tout en présent, ce qui permet de mieux travailler de l'histoire par rapport au fait qu'il n'y ait pas forcément le père qui puisse gêner le côté homosexualité du jeune homme. Parce que forcément, t'as plus peur de dire à ton père que t'es homosexuel que à ta maman. Toujours est-il, en ce qui concerne le manga, donc on suit ce jeune lycéen qui malheureusement en fait au quotidien fait des gourdes, mais des gourdes tellement faciles et tellement naïves sur le fait qu'il soit gay que du coup sa mère se doute très clairement que son fils est gay. Et je m'explique, il va voir une fois à table, il va dire « Oh là là, j'aimerais trop savoir cuisiner pour mon futur copain. » « Euh, pardon, copine, je voulais dire copine, je me suis trompée. » Enfin des trucs comme ça. Donc forcément, tu te doutes au fur et à mesure qu'il est gay, etc. Mais ce qu'on voit en fait à l'intérieur de ce manga, c'est vraiment comme c'est écrit d'ailleurs à l'arrière du manga « Homosexualité, famille et bienveillance », c'est qu'en fait la mère n'est absolument pas gênée par le fait qu'il soit homosexuel. Elle l'encourage même à sa tête qu'il est et ça c'est magnifique. Et ce qui est mignon aussi, c'est que des fois, surtout quand il y a le papa, le garçon va faire des lapsus et en fait pour rattraper ses boulettes, son propre petit frère va protéger son grand frère. Et en insistant sur certaines phrases que son frère a dit et en disant « Ouais, moi aussi je suis pareil, par exemple je ne suis pas encore intéressée par les filles et tout, c'est bon. » Alors qu'en fait juste c'est que l'autre, le grand frère il n'est pas attiré par les filles, c'est attiré par les garçons. Mais on va avoir toujours ce côté bienveillant et tout le monde qui finalement a cette et soutient le fait que justement notre... J'aimerais bien dire autre chose que le personnage principal, Tomoko, soit du coup homosexuel et c'est ça qui est très intéressant. Ce que j'aime dans ce manga c'est vraiment cette bienveillance qu'on a tout autour de la série, cette beauté, cette naïté, cette douceur en fait dans l'oeuvre. Et j'ai eu donc un giga coup de cœur en ce qui concerne donc mon avis sur ce premier volume. Est-ce que je continue ou pas la série ? La réponse est bien entendu oui, j'ai très très hâte de savoir ce que ça peut valoir pour ce qui est de l'avenir de ce manga avec moi. Soit la série est longue et donc je lis, je te fais des bilans lecture tous les 5-6 volumes. Soit la série sera courte, sera bientôt terminée et donc je te ferai une critique pour mon avis final. Pour l'instant on n'en sait pas plus donc je ne peux pas te dire grand chose de plus. Mais en tout cas sache que j'ai eu un giga coup de cœur pour cette série et je ne regrette absolument pas mon achat. On termine avec la qualité des couvertures que j'ai trouvée juste magnifique et je la trouve simple mais efficace. Et puis elle colle tout à fait en fait au manga en lui-même. Donc on voit en fait la maman qui appelle son fils pour lui dire qu'il a oublié son bento et on voit les deux frères du coup qui partent à l'école. Et on voit comme si c'était une bulle de pensée de la maman qui se dit je crois que mon fils est gay. A l'arrière on va avoir une phrase d'accroche, un résumé et après il y a un petit truc à côté. Donc là la phrase d'accroche, le résumé et ici je vais te lire. Donc je crois que mon fils est gay, Okamura nous plonge dans l'intimité d'un quotidien d'une famille ordinaire. Au sein de laquelle une mère aimante attend patiemment que son fils soit prêt à lui faire son coming out. Véritable rayon de soleil, ce manga saura séduire les petits comme les grands. Voilà et j'adore l'illustration parce qu'on le voit tout gêné parce que souvent en fait il fait des gourdes. Voilà. Quand on enlève la jaquette on a la même illustration et ici on a un zoom sur l'illustration qu'on avait à l'arrière. Voilà. La même image qu'on a recyclé. Et le sommaire qui peut faire peur. Cette vidéo sur le manga, je crois que mon fils est gay donc à présent terminé. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas comme d'hab on like, on commente, on partage. On n'hésite pas à aller voir la vidéo ici que je te mets en recommandation qui est justement une conclusion, un récap en fait de titres LGBT justement qui sont disponibles en France. Donc je t'ai fait une petite présentation des meilleurs, enfin des meilleurs titres, de tous les titres que j'ai pu lire. Ici je te mets donc le dernier manga LGBT que j'ai pu présenter sur la chaîne qui était 10 éditions Akata. Ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux et comme d'hab le compte vinted. Sur ce, à bientôt !